... Pixel, c'est le temps fort consacré aux jeux vidéo cette fin de semaine à l'espace Aragon de Villain-Bonneau. Entre une expo, un ciné goûté, une playformance ou un concert, le collectif Sous le Néon va nous montrer que les écrans c'est comme tout, il faut savoir bien s'en servir. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et moins et c'est tant mieux, mercredi c'était la journée jeunesse au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, une séance spéciale pour sortir des réseaux sociaux, découvrir les métiers du cinéma et poser des questions aux professionnels. Et puis le fondeur du sapé, Jules Lapierre, s'est adjugé il y a quelques jours sa première victoire en Coupe du Monde à l'occasion de la Mastarte de Val d'Iffiem et en Italie. Le Chartreusin de 28 ans monte à la 9e place du classement général et vous le retrouverez avant la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 18 janvier 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les chutes de neige observées mercredi soir et ce matin dans le nord de la France se sont décalées. L'Isère est placée depuis 18h en vigilance orange, neige et verglas. La limite pluie-neige aux alentours de 1700 mètres en début de journée va passer à 500 mètres dans le nord du département et 1000 mètres en Belle-Donne. Les terres froides et le voir au nez seront également touchés. La réa alerte sur des perturbations entre Grenoble et Lyon au niveau du col de la Rossatière. Soyez très prudents si vous devez prendre la route, en particulier en raison de plaques de verglas possibles. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé et présenté le 11 janvier devant le délégué du procureur de la République. Inconnu des services de police, il avait le 13 novembre dernier envoyé un mail d'alerte à la bombe dans son établissement, le lycée Marie Curie des Chiroles, nécessitant son évacuation pour lever le doute. L'adolescent a été condamné à des mesures éducatives de réparation et exclu du lycée. Selon le ministère de la Justice, au 16 janvier, 192 enquêtes pour fausses alertes à la bombe ont été ouvertes ces derniers mois en France. Le tribunal correctionnel de Grenoble vient de condamner un quadragénaire à 4 mois de prison avec sursis probatoires et interdiction d'apparaître rue du Drac à Saint-Égrève. Pendant de longs mois, il avait pourri la vie de ses voisins qu'il jugeait trop bruyant. Il branchait ses appareils d'électroménager la nuit contre leurs murs ou enregistrait les pleurs de leurs enfants en journée pour les rediffuser la nuit sur des enceintes pendant qu'il allait dormir dans un garage qu'il louait aménagé en chambre. C'est l'une des annonces faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse mardi soir. Réguler l'accès des mineurs aux téléphones, tablettes, consoles de jeux. Un comité d'experts doit rendre d'ici mars un rapport sur l'impact des écrans sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. Mais ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain. Une association organise cette semaine à l'espace Aragon de Villarbonneau un événement dédié aux jeux vidéo. Jérémy Pinard. A Villarbonneau dans la salle d'exposition, ce ne sont pas des tableaux mais bien des jeux vidéo qui sont à l'honneur. L'espace Aragon a mis en place une scénographie accompagnée d'écrans et de manettes pour découvrir tous les jeux sélectionnés autour d'un même sujet, la montagne. L'idée c'est de proposer une scénographie, des mises en scène mais aussi de permettre différentes expériences en fonction du type de jeu qui est proposé. Nous dans la vallée du Créatif-Odan, les thématiques montagne, c'est des thématiques qui marchent très facilement parce que comme on est vraiment au creux de la vallée, les gens s'identifient à ces questions, ils se sentent plus impliqués en réalité et ça les intéresse. En équipe, coopératif ou encore chacun pour soi, la montagne est traitée sous tous ses aspects avec huit jeux divers et variés. Un moment de divertissement qui permet de mettre en lumière l'univers du jeu vidéo. Pour nous, le jeu vidéo c'est un art comme les autres qui va faire ressentir autant des émotions que faire réfléchir. Donc c'est quelque chose qui va au-delà du divertissement. C'est du divertissement mais ça peut bien sûr aller au-delà, ça peut poser des questions, ça peut offrir une expérience artistique complète. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de montrer à travers ce genre d'exposition, c'est toute l'étendue de ce que peut proposer le jeu vidéo dans son ensemble, l'étendue des expériences. Du partage, de la découverte et de l'amusement, la montagne dans le jeu vidéo semble conquérir les petits comme les grands. Après c'est leur génération, il faut vivre avec leur temps aussi. Donc c'est cool, mais franchement c'était trop bien. C'était trop trop bien. On se prend au jeu, il y a longtemps qu'on n'a pas joué et on est bien contents. C'est les enfants qui nous ont pris par la main pour venir jusque là, ils sont en train de jouer eux-mêmes. Si les jeux vidéo chez les jeunes font toujours débat, l'Espace Aragon semble avoir mis la main sur une nouvelle façon d'exposer son public à la culture. D'autres événements à suivre encore vendredi et samedi. Le programme sur le site espace-aragon.fr. Plusieurs centaines de collégiens et lycéens de la région sont allés prendre l'air à l'Alpe d'Huez mercredi, avant de filer au cinéma pour une séance spéciale du festival du film de comédie. Ils ont pu assister à la projection de Comme un prince avec Ahmed Silla et Julia Piaton. Un vrai bain de jouvence pour Lucille Dailly et la benjamine de la rédaction Camille Avon, qui elle n'en a pas vraiment besoin. Oh là là, le tapis rouge rien que pour moi. Le cinéma, ça en jette toujours. Mais à l'époque des réseaux sociaux et des plateformes, on s'est demandé si les jeunes étaient toujours intéressés par le cinéma. C'est prestigieux pour vous, le cinéma par rapport à YouTube, à tout ce qui se développe à côté ? Complètement, il n'y a rien à voir. Oui, c'est ça, exactement. C'est prestigieux, c'est une ambiance différente. Moi, j'adore le cinéma, madame. Moi, je trouve que c'est très fascinant, le cinéma. Et c'est tout ce qui est un peu strass, paillettes, il y a ce monde un peu célébrité. T'aimes bien ? Moi, j'aime bien ça. La sébrité, tout ce qui est en rapport avec ça, moi, j'aime bien madame. Pour toi, le cinéma, ça représente quoi un peu ? Un monde très dur à atteindre. Et pourtant, aujourd'hui, tu les as vus, en vrai, c'était à côté d'eux, tu en as parlé. Ouais. Et ça, pour toi, ça symbolise quoi ? Bah, en fait, c'est impressionnant. En plus, on peut leur poser des questions, ça nous apprend plus sur le métier et tout. Tu leur as posé quoi comme question, justement ? Bah, si c'est dans leur prochain film, je serais jouée. Et tu penses s'y arriver un jour ? Bah, j'espère. Moi, je suis trop contente d'avoir des retours des gens à peu près de mon âge, parce que souvent, le milieu du cinéma, c'est des adultes. Et donc, moi, je suis trop contente de partager et de voir que ça plaît à des personnes de mon âge et pouvoir avoir leur retour, pouvoir voir que ça leur a plu, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont rigolé. Ça me fait super plaisir. Et justement, c'est important que les jeunes viennent aussi au cinéma ? Mais c'est hyper important, c'est hyper important, cette nouvelle génée. On essaye même dans le milieu du cinéma, on essaye de... Je vois qu'il y a une nouvelle génée qui commence à arriver. Et c'est hyper important aux jeunes d'aller au cinéma, parce que c'est eux le futur du cinéma, quoi. C'est eux, donc c'est hyper important. On vient d'assister à la séance pour les jeunes. C'est important pour que les jeunes viennent au cinéma. Avec ce film-là particulièrement, oui, je trouve. Et bien sûr, c'est génial de faire des rencontres avec des jeunes qui ont souvent des questions plus libres que les adultes. Oui. Pareil ? Oui, pareil, et puis c'est bien de, je trouve, leur présenter une comédie, mais pas qu'eux. Voilà, avec... Moi, je tenais à mettre du fond dedans, qu'à la fin, ils avaient une petite réflexion aussi. Voilà, et j'ai trouvé les jeunes très réceptifs au film. Et ça, ça fait énormément plaisir. Parce qu'on sait que YouTube et le web se démocratisent, mais le cinéma, ça reste le cinéma ? Ah ouais, absolument. Déjà, c'est un temps long. Être pendant une heure et demie concentré sur une seule chose, déjà, c'est bien. Et puis c'est vrai que c'est peut-être ça qui mute, là, en ce moment. C'est le temps de concentration qu'on est capable d'avoir sur quelque chose. Donc quand on a une salle pendant une heure et demie qui est vraiment attentive et qu'on puisse ensuite échanger sur les idées qui ont été racontées pendant ces une heure et demie, c'est génial. C'est presque politique de pouvoir continuer à échanger autour de sujets avec des jeunes. C'est pas presque politique, ça l'est. Bon, bah c'est bon, les jeunes sont là. Le cinéma a de l'avenir. Et ne ratez pas le dernier épisode de notre sitcom au Festival de l'Alpe d'Huez vendredi avec la famille, l'ami Joannet et un jury de moniteur de ski. De l'action, de l'émotion et souhaitons-le aussi des occasions de rire. Et il y en aura peut-être sur les terrains de sport ce week-end. Les Brûleurs de loups se déplaceront vendredi à Amiens, toujours pour la Ligue Magnus, avant de disputer la finale de Coupe de France de hockey à Bercy contre l'équipe de deuxième division Dunkerque. C'est dimanche à 15h à guichet fermé. Le FCG, lui, veut enchaîner les victoires et vous attend nombreux pour l'applaudir face à Dax au Stade des Alpes. Ce sera vendredi à 19h30. Voilà, on les voit marquer quelques essais. On espère qu'il y en aura également vendredi face à Dax au Stade des Alpes. Les basketteuses de la Tronche mêlant en plein doute après une défaite ce week-end veulent relancer leur dynamique. Elles reçoivent Fetia ce samedi à 20h au Gymnase du Charlet. Et puis clap de fin du Trophée Andros à L'Ensan-Vercors. Ce sera la dernière séance de ce rallye neige et glace. Alors allez applaudir bien fort le leader de cette édition, le grenoblois Aurélien Panisse. On reste dans le sport. On va maintenant passer au ski de fond. Le dimanche 7 janvier 2024 restera gravé dans la pierre. Ce jour-là, l'Iséroi Jules Lapierre remportait sa première course en Coupe du monde de ski de fond. C'était à Valdifiez mais en Italie. Et Jules Lapierre est avec nous. Bonsoir Jules. Bonsoir. Et en plus c'était quelques jours après votre anniversaire puisque vous êtes né le 2 janvier 1996. C'était à Grenoble mais c'est au Sapé en Chartreuse que vous avez fait vos premières traces. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé cette journée un peu extraordinaire ? Vous vous sentiez bien avant la course ? Oui super journée. Donc le début de course sur le plat avant d'attaquer à ce course si particulière du coup qu'elle a monté là. Oui alors justement on va voir quelques images parce que c'est vrai que c'est pas une course comme on a l'habitude de voir. C'est une course qui monte. Pour le cardio ça balance pas mal. Oui c'est une des plus dures de l'hiver et en fait ça remonte les pistes de ski alpin. Ah oui donc c'est raide. C'est assez atypique. Oui c'est très raide. Des portions à 28%. C'est globalement que montant. Et on se fait péter le cardio quoi. On se fait péter le cardio et vous faisiez la course avec l'allemand. Mok, moche, je parle pas allemand. Et finalement vous avez réussi à le distancer. On voit que vous êtes juste à côté puis après il y a un dernier petit coup et vous passez devant. Ouais ouais du coup on s'est bien bataillé tous les deux. C'est lui qui a pris les devants au milieu de montée. Et moi je me suis mis dans ces skis jusque vers le sommet où ça devient un peu plus plat. Enfin c'est quand même bien montant. Mais c'est quand même stratégique. Voilà ouais je me suis resté un peu dans ces skis caché on va dire. Même s'il faut réussir à s'accrocher quand même. Et à la fin j'ai pris mes responsabilités et doublé. Et puis en plus l'autre bonne nouvelle c'est que vous êtes aussi monté sur la boîte avec un copain. Exactement avec Hugo Lapalue qui fait un excellent tour de ski qui finit 3ème. On est tous les deux sur le podium. Donc ça c'est historique, c'est incroyable. Et là je revois un peu les images ça me fait... C'est fou quoi. Et ouais non à 2 sur le podium là... C'était ce que vous aviez prévu avant ? Ouf on a... On prend non non enfin... Oui j'ai... Je savais l'année dernière que j'avais déjà fait podium. Donc je savais que ça pouvait faire quelque chose de bien. Mais bon je... Ouais d'une année sur l'autre on sait jamais. D'une année sur l'autre on sait jamais. Et puis bon. C'est quand même un format qui me convient très bien sur les montées. C'est un peu le kilomètre vertical du ski de fond. Ouais c'est un peu plus court. Ça fait 450 mètres de dénivelé. Et c'est très court. Enfin du coup très court mais très intense. Enfin très court j'exagère. Mais quand même des fois on fait des courses plus longues que ça. Et là c'est court mais très très intense. Et voilà ça vient chercher. On va chercher loin dans nos réserves là. Vous l'avez dit sur cette même course. Vous aviez fait 3ème l'an dernier. Est-ce que là c'était un peu la revanche ? La 3ème c'est déjà très bien. C'était déjà très bien. C'était déjà exceptionnel pour moi de faire 3ème l'année dernière. Et puis surtout que l'année dernière j'avais vraiment fait une super fin de course. Où j'avais remonté... J'avais remonté... Mort. Puis le Norvégien. Encore une fois. Et j'avais fini 3ème vraiment... C'était un peu inespéré. Parce que je voyais le... Ouais il est pas loin 4ème. Je me disais c'était fini. Déjà milieu de montée je me disais c'était fini. Et puis ça finalement en fait ils avaient un peu craqué devant. Et moi j'étais bien. Donc ça c'était... Ça c'était vraiment incroyable. Vous finissiez même sur les images d'avant. Sur la course après sur le podium et tout ça. On a l'impression que vous êtes super en forme. Vous sautiez. Vous êtes prêt presque à repartir. Ouais bon... C'est l'adrénaline un peu. C'est l'adrénaline et la joie d'avoir fait ça. Mais bon non j'étais pas non plus prêt. J'avais quand même les bronches bien... Bien chargées. Bien chargées. Et puis ouais c'était juste l'excitation de faire tout ça. Hugo qui faisait 3ème aussi au classement général. Puis après il y avait Delphine qui l'a suivi. Qui a fait un podium juste après. C'était un très beau week-end pour les français. Et l'an dernier à la suite de ce podium. On peut dire que vous aviez fait un pari un peu risqué. On va voir quelques images. Regardez ça. Ah bah oui ça repousse. Vous allez voir ça repousse. Donc vous aviez fait un pari d'une coup de cheveux un peu à la Titeuf. Et cette année vous vous y avez renoncé. Pourquoi ? Vous étiez mignon. Parce que c'était une première fois. C'était la première fois. C'était le premier podium en combiment l'année dernière. Donc en fait en déconnant la veille. On avait dit bah allez pourquoi pas. Enfin pourquoi pas. Si tu fais podium. Si on a un de nous qui fait podium demain. On lui coupe les cheveux. A la base c'était les cheveux. C'était rien quoi. On enlevait tout. Ça aurait peut-être été mieux. Puis bon et du coup ils m'ont fait ça. En tout cas. En tout cas cette année vous avez gagné. Et vous avez gardé vos cheveux. Est-ce que vous avez le temps de revenir glisser chez vous. Vous entraîner un peu au col de porte. On avait pu vous rencontrer d'ailleurs il y a quelques années. Et ben ouais ouais ouais. Je suis revenu. Je suis resté quelques jours. J'ai tendance à pas mal bouger aussi. Je vais voir des amis dans d'autres massifs. Là j'étais à la Clusa. Chez Hugo justement. Pour changer un petit peu. Mais quand il y a de la neige en Chartreuse. Et quand il y a de la neige en ce moment. Donc ouais c'est des bonnes conditions. C'est des bonnes conditions. L'année dernière c'était un peu compliqué. Et là cette année c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de pente raide raide. A moins de montée à Jame Jaune. Si il y a le Charmant. Vous arrivez à trouver pour vous entraîner sur des courses. Après globalement en fait toute l'année je m'entraîne sur des pistes qui sont plus vallonnées. Pas forcément trop en montée. Parce que là. Enfin je veux dire je ne fais pas que des montées sèches. Parce que en fait la plupart de nos parcours c'est des parcours vallonnés. Et bon voilà il faut s'entraîner sur là où on fait les courses quoi. Vos objectifs cette saison ce serait quoi ? Et bien ce serait d'aller refaire, d'aller faire un podium en Coupe du Monde là sur les prochaines. Et voilà c'est ça. Cette année on n'a pas de championnat du monde, pas de JO. Donc c'est une année un petit peu on va dire creuse. Parce qu'il n'y a que le circuit de la Coupe du Monde. Un peu moins stressante aussi. On peut se lancer peut-être. Ouais bon ça je ne sais pas. C'est pareil. Moi ça ne me change pas énorme. Mais en tout cas il n'y a pas de grands événements. Donc Coupe du Monde, classement général, la Coupe du Monde aussi. Ça c'est un peu plus on verra à la fin de saison. Mais voilà c'est plus podium en Coupe du Monde l'objectif pour cette fin de saison. Enfin du coup on est au milieu de la saison pour ce qui reste de la saison. Vous aviez eu ces dernières années pas mal de blessures. Notamment sur le tendon, ça va mieux ? Ouais ça va mieux. C'est toujours un petit peu sensible mais globalement j'arrive beaucoup mieux à gérer et c'est beaucoup plus fluide qu'avant on va dire. Et j'arrive à bien m'entraîner donc c'est cool. Merci beaucoup Jules Lapierre d'être passé sur notre plateau entre deux Coupes du Monde. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite et on suivra tout ça bien évidemment. Merci beaucoup. Et dans l'agenda pas mal de jazz avec tout d'abord Ray Lema et Laurent De Wilde qui seront en concert vendredi à Primarette dans le cadre des soirées jazz en bièvre. Ils se feront face à face sur deux grands Steinway, artistes d'expérience et d'excellence. Ils ont foulé les plus grandes scènes du monde. Jazz toujours mais plutôt entre romance, slav, chanson, zigane ou swing manouche. C'est le trio Blue Odessa qui se produira vendredi soir au Café des Arts à Grenoble. Trois instruments, trois musiciens et pour la tournée grenoboise la présence exceptionnelle de Johnny Sunshine du collectif des Poissons Voyageurs et du Sunshine in Ohio. Et j'ajoute que les trois sommets au col de porte feront aussi leur première session jazz cool vendredi soir à 19h30 avec le groupe L'Homme descend du swing. A suivre aussi sur Télé Grenoble si on parlait aujourd'hui avec ses invités. Thibaut Leduc vous propose de battre le record du monde, de la traversée de l'Europe à vélo et de partir à la chasse aux 4000 invaders qui se cachent un peu partout sur les murs de Grenoble et d'ailleurs. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur Télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. ...